Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour ou bonsoir Vincent. Bonsoir. Il fait la nuit chez nous, 18 heures en France, presque nuit en tout cas. Voilà, bonjour à vous qui êtes en milieu ou en début de journée. On pense au Canada, Québec en particulier, aux Antilles, ou en Guyane aussi. Voilà, à la réunion, mais vous n'avez que deux heures de plus, je crois, que nous. Voilà, petit temps de latence pour permettre les connexions qui se font progressivement. Et puis, bien sûr, la lecture de vos messages d'accueil qui nous font voyager. On aime beaucoup lire, voir défiler les villes et les pays. Voilà, vous êtes près de 2000 à vous être inscrits pour suivre ce webinaire gratuit, en direct ce soir, comme d'habitude, pour une partie d'entre vous et davantage en replay dans les jours à venir. Donc, très heureux de vous accueillir. Vous êtes en majorité psychologue, professionnel de santé, professionnel du domaine médico-social, de la protection de l'enfance, pour cette rencontre consacrée à la fonction d'évaluation, alors non pas du développement et du fonctionnement des enfants en particulier, mais de leurs parents, et plus précisément, évaluation des capacités parentales. Avec la présentation, entre autres, ce soir, du guide d'évaluation, guide québécois d'évaluation des capacités parentales, basée sur la théorie de l'attachement, que nos deux invités vont vous faire découvrir dans un instant. Alors, avec Emmanuel Toussaint, docteur en psychologie et chercheur associé à l'Université de Nantes, spécialiste de la théorie de l'attachement, responsable des formations sur l'attachement à la PPEA, nous accueillons et accompagnerons nos invités et conférencières de ce soir qu'Emmanuel va vous présenter. Alors, avant cela, petit rappel factuel que je vais vous faire partager. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous ces informations, mais néanmoins, vous rappelez que le webinaire est enregistré et que vous pourrez y accéder en replay dès demain. Voilà, et le support PowerPoint sera également disponible en ligne. Attention, pas d'attestation de formation ou de suivi pour ce format gratuit et à distance, mais notre conseil, si nécessaire pour votre service, pour faire valoir éventuellement votre temps de formation, vous pouvez enregistrer le mail info de connexion que vous avez reçu et faire une capture d'écran durant ce webinaire. Enfin, vos messages, questions, remarques pour permettre un échange et un approfondissement sera fait dans les 20 dernières minutes. Merci à Vincent et à Théo de faire la synthèse. Vous écrivez dans la fenêtre de discussion. Vous mettez bien un adressage à tout le monde et non pas juste à hôtes et panélistes. Vérifiez bien quand vous envoyez vos messages que tout le monde, si vous le souhaitez, puisse les lire. Voilà. Bonjour Chantal et Valérie. Merci pour votre disponibilité. Il est 12h à Montréal, 12h et une poignée de minutes, et Emmanuel va vous présenter. Bonjour. Alors, c'est un vrai plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire à PPEA Chantal Cyr et Valérie De Witt-Rassner. Chantal Cyr est professeure titulaire au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'attachement et le développement de l'enfant, membre du Collège de la Société Royale du Canada, directrice du laboratoire d'études sur le développement de l'enfant et sa famille, et chercheure à l'Institut universitaire jeune en difficulté. Chantal Cyr est une chercheure reconnue sur le plan international pour ses travaux sur la maltraitance durant l'enfance, sur l'attachement des organisés et sur l'intervention relationnelle par enfant. Valérie De Witt-Rassner est chef de service à la clinique externe du service spécialisé d'évaluation et d'intervention auprès des enfants et leurs parents. Elle y accompagne des équipes qui ont pour mandat l'évaluation des capacités parentales, ainsi que les visites supervisées en contexte de protection de la jeunesse. Ensemble, elles ont testé la valeur d'une évaluation des capacités parentales basée à la fois sur une adaptation du guide de Steinwer et sur la théorie de l'attachement. C'est ce qu'elles vont nous présenter dans le cadre de ce webinaire. Merci, Emmanuel. On est prêts à commencer de notre côté? Oui, avec le partage d'écran, Chantal. Je vais reprendre mon partage d'écran. Vous me l'avez déjà donné, le partage d'écran, si je comprends bien. Non, non, vous pouvez le faire en partagé en barre et choisir votre logiciel. Voilà, c'est en train de s'afficher. Parfait. Ok, donc, bien, merci à tous de vous être déplacés devant votre ordinateur pour venir nous écouter ce soir, chez nous, c'est midi. Ça nous fait vraiment plaisir de venir vous parler de l'évaluation des capacités parentales basées sur la théorie de l'attachement, mais dans laquelle, en présentation, on va parler aussi des grandes lignes directrices du guide de Steinauer, que nous utilisons aussi pour faire ces évaluations-là. Donc, sans plus tarder, je vais juste changer ma diapo. Bon, juste un instant. Voilà. Donc, peut-être pour commencer, j'aimerais qu'on se situe un peu sur qu'est-ce que sont les capacités parentales. C'est quand même un concept assez large. On peut avoir tous notre propre définition des capacités parentales. Donc, si on regarde, là, par exemple, dans la littérature qui est plus propre à la protection de l'enfance, on va voir des définitions assez précises, mais qui réfèrent aux aptitudes du parent à souvenir aux besoins de son enfant pour lui offrir un environnement cognitif, physique et affectif, et qui favorise son développement et sa protection. Donc, on a vraiment l'idée derrière cette définition-là, où on veut faire référence à l'idée que le parent est là pour répondre aux besoins de l'enfant, mais à différents niveaux de son développement, mais aussi d'assurer sa protection. Quand on regarde dans une littérature qui est encore plus large, on va préciser que la capacité du parent à répondre aux besoins actuels, mais aussi grandissant de l'enfant à travers le temps, donc ça implique une capacité du parent à s'ajuster au fil du développement de l'enfant et qui répond avec intérêt, chaleur, sensibilité. Donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui font partie de cette définition de capacité parentale, qui répond donc aux besoins de l'enfant avec intérêt, chaleur, sensibilité, et on peut en ajouter d'autres, parce qu'il y a plusieurs synonymes de la sensibilité. On peut penser à la synchronie, on peut penser à l'engagement du parent. Donc, tous ces comportements parentaux-là qui permettent aux parents de répondre aux besoins, mais tout en trouvant des solutions pour justement répondre aux besoins de l'enfant pendant le quotidien de la vie, et qui impliquent aussi d'établir des limites, un cadre qui est approprié pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, ça reste quand même des définitions qui sont quand même assez larges, mais ce qui est pour moi important peut-être à souligner, c'est que quand on pense à ces définitions-là, on ne peut pas faire abstraction de faire le lien avec la théorie de l'attachement et les concepts clés de cette théorie-là. Et un des concepts clés, c'est la sensibilité parentale. Donc, on l'a nommé, dans qu'est-ce que la capacité parentale, il y aurait la sensibilité au cœur des composantes qui définissent la capacité parentale, et la sensibilité parentale, c'est un concept clé de la théorie de l'attachement. Qu'est-ce que la théorie d'attachement peut nous dire? Comment elle peut nous informer sur le développement de l'enfant? Je pense que c'est important à considérer quand on veut aller évaluer justement cette fameuse capacité parentale qui est quand même assez large. Donc, la théorie de l'attachement nous permet de se centrer sur des éléments qui sont importants, à mettre l'accent sur ces aspects-là. Quand on a, dans le fond, comme intervenant, on a toutes sortes de choses qu'on peut aller évaluer pour documenter les compétences d'un parent. La théorie de l'attachement nous permet de se centrer sur des éléments qui paraissent incontournables et essentiels dans l'évaluation de la capacité parentale. Pourquoi c'est justement un élément incontournable à aller évaluer, entre autres? Parce que la sensibilité parentale, c'est une composante de la parentalité qui est fortement, en fait, je vais nuancer, qui est associée à la sécurité d'attachement de l'enfant. Et même si elle n'est pas extrêmement associée, disons, fortement à la sécurité, elle l'est suffisamment pour faire une différence dans le développement de l'enfant, notamment du développement de sa sécurité. Donc, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à développer des stratégies pour aller vers son parent puis l'utiliser pour s'apaiser quand il est en détresse. Et lorsqu'il n'est pas en détresse, aller vers son parent pour explorer son environnement, l'utiliser comme base de sécurité. Et on sait que la sécurité d'attachement est associée à toutes sortes d'aspects du développement de l'enfant, comme son développement émotionnel, sa compréhension des émotions, son développement cognitif, le développement de ses structures cérébrales, donc à toutes sortes de sphères développementales. Il constitue donc un facteur de protection important dans le développement de l'enfant et même jusqu'à l'âge adulte. Donc, la sensibilité parentale, c'est un prédicteur de toute cette chaîne-là, d'où l'importance, dans une évaluation des capacités parentales, d'aller l'évaluer. Et d'où, quand on veut aller plus loin, au-delà de l'évaluation, quand on veut aller plus dans l'intervention, d'où l'importance de venir appliquer des interventions qui visent à modifier cette sensibilité parentale-là, parce qu'elle va permettre, à son tour, de venir moduler le développement de l'attachement, de la sécurité de l'enfant, et ainsi de suite. On sait par ailleurs que la sensibilité parentale est associée à toutes sortes d'éléments dans la vie du parent lui-même, son histoire de vie parentale, les expériences traumatiques qu'il peut avoir vécu dans son enfance, la qualité des relations familiales. Donc, il y a toutes sortes de facteurs, disons, précurseurs, qui vont venir influencer la sensibilité. Et ce que les interventions, les études d'intervention nous montrent, c'est que quand on intervient sur cette sensibilité, le comportement de sensibilité du parent, on est capable de modifier la trajectoire développementale de l'enfant, malgré l'histoire de vie du parent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais ça montre combien c'est une composante qui est importante, finalement. Donc, importante à évaluer, à mieux comprendre, mais sans jamais oublier tous les autres aspects de la vie du parent qui peuvent venir influencer pour le meilleur ou pour le pire le comportement de sensibilité, son comportement de sensibilité. Donc, ce modèle-là est très, très important parce qu'il va venir guider notre façon de mener les évaluations de capacité parentale. Jusqu'à maintenant, ce qu'on sait, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études sur le sujet et les études qui ont été menées permettent de documenter, puis elles datent d'ailleurs, vous voyez, BOD 2001, c'est quand même assez vieux comme référence. quand les études ont documenté les pratiques d'évaluation des capacités parentales, ce qu'on a compris, c'est que d'une part, il y a un manque de consensus sur ce qui constitue la capacité minimale. Qu'est-ce qu'un parent minimalement compétent? C'est important de savoir parce que nos attentes envers ce qui devrait être un parent compétent vont varier selon ce qu'on pense qui est minimalement acceptable. Et l'absence de consensus fait aussi en sorte, comme conséquence, qu'il y a un manque de consensus sur les méthodes à privilégier pour évaluer justement les capacités parentales. Et dans les contextes de maltraitance, quand les enfants sont référés où en fait les parents sont signalés pour maltraitance, d'avoir des méthodes plus standardisées qui viennent de façon plus systématique, venir évaluer certains aspects du parent, bien, ce serait gagnant parce qu'on peut avoir beaucoup plus de, comment dire, de crédibilité dans nos évaluations quand on a des protocoles plus claires et quand on sait ce qu'on est en train d'évaluer, quand ce n'est pas seulement basé sur l'intuition clinique, la portée de nos évaluations a des conséquences importantes dans la vie des enfants, notamment pour le retrait des enfants de leur milieu de vie, le placement de certains enfants. Donc, on a tout à gagner à créer des protocoles qui sont plus, disons, solides sur le plan empirique et ce qu'on s'est rendu compte jusqu'à maintenant, c'est que la majorité des méthodes qui sont utilisées, bien, reposent essentiellement sur des questionnaires, des entrevues avec le parent, ce qui est excellent, mais au final, il y a quand même peu de protocoles, du moins dans ce qui est documenté dans la littérature, qui utilisent l'observation directe du parent en interaction avec son enfant, alors que la capacité parentale, c'est, elle se déploie justement dans cette interaction-là et donc, c'est un non-sens de penser qu'on ne met pas l'accent sur cette observation d'interaction. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on possède peut-être très peu de méthodes, les intervenants, les psychologues, bon, toutes sortes d'intervenants qui procèdent aux évaluations possèdent peut-être très peu de méthodes justement pour observer et comprendre les comportements communiqués entre le parent et l'enfant. et venir documenter l'interaction. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'accent dans les évaluations est souvent essentiellement mis sur les limites, ce qui ne va pas bien chez le parent, ce qui est important à comprendre, effectivement, de constater les limites parentales. Mais si on veut dans un deuxième temps utiliser nos évaluations pour intervenir, ce serait bien de documenter aussi les forces du parent pour qu'on puisse avoir des meilleurs leviers d'intervention pour venir construire avec le parent à partir, sur la base de ses forces, ses capacités parentales. Deux autres éléments aussi qui sont des défis dans l'évaluation des capacités parentales et qui appartiennent pas nécessairement à la définition de la capacité ou encore aux méthodes qu'on utilise, mais qui appartiennent aux intervenants eux-mêmes. Donc, les croyances que nous avons, nous, en tant qu'intervenants, qui peuvent finalement biaiser les décisions ou les recommandations qu'on va émettre au terme de nos évaluations des compétences parentales, notamment des études ont montré que la croyance sur les motivations réelles, que les intervenants ont sur les motivations réelles des parents de participer à ces évaluations-là, notamment sur les croyances que les intervenants ont sur la capacité du parent à changer, ça va influencer les recommandations, mais parfois de façon biaisée. C'est un peu ça l'idée que j'essaie de dire ici. l'attitude qu'on peut aussi avoir envers le placement. Si on pense que le placement ce n'est vraiment pas la meilleure idée pour un enfant de façon générale, on va avoir peut-être moins tendance à recommander le placement ou vice-versa. Un autre enjeu, c'est que les protocoles d'évaluation sont souvent très courts et laissent peu la possibilité d'évaluer le potentiel du parent à changer et au final, on pense que cette composante de l'évaluation des capacités parentales, cette idée de l'évaluation du potentiel à changer, c'est essentiellement à notre avis un des meilleurs indicateurs de la capacité du parent à prendre soin de son enfant. OK? Donc, quand on ne peut pas avoir le temps d'évaluer, quand on ne se donne pas le temps dans l'évaluation, bien, c'est difficile d'évaluer le potentiel à changer parce qu'on a de la difficulté à évaluer la capacité à assimiler du parent pour savoir s'il a la capacité à modifier son comportement. Je vais laisser la parole à ma collègue, elle va poursuivre. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait effectivement à Montréal et ce qu'on a développé avec l'aide de Chantal. Donc, il y a eu différentes phases qui ont permis la mise sur pied de la clinique externe d'évaluation des capacités parentales. En fait, c'est parti du constat effectivement qu'on avait peu d'outils pour évaluer les capacités parentales des parents dont les enfants étaient suivis en protection de la jeunesse mais aussi la difficulté qu'on avait de statuer sur un projet de vie stable pour les enfants qui étaient suivis en protection de la jeunesse et de cibler les bonnes cibles d'intervention. Donc, en collaboration avec Chantal, on a vraiment créé, développé un processus d'évaluation rigoureux incluant bien sûr l'observation, vous allez le voir dans une grande mesure, mais grâce aux connaissances et à tout ce que Chantal a pu nous amener aussi, on a couplé cette observation-là avec l'utilisation d'outils standardisés donc qui vient comme valider les observations qui sont faites par les intervenants qui sont en interaction. Dans la première phase du développement de la clinique, le protocole d'évaluation comprenait vraiment de l'intervention sous forme d'intervention relationnelle, donc tous les intervenants avaient été formés à l'intervention relationnelle. On est maintenant dans la deuxième phase. Dans la deuxième phase, malheureusement, on n'a pas gardé l'intervention relationnelle. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais de façon très résumée. Au tout début de la clinique, on évaluait environ 80 parents par an. Actuellement, on est à plus de 500 et on sait que l'évaluation avec l'intervention relationnelle, c'était un protocole d'évaluation qui était très long et malheureusement, on n'avait plus les moyens de pouvoir les garder. Je vais faire un petit peu de pouce de ce que Chantal disait qui était vraiment super important et qui l'est encore beaucoup pour nous. L'évaluation des capacités parentales, ce n'est pas juste de mettre en avant les limites qu'on va observer chez les parents avec qui on travaille, mais c'est aussi de mettre de l'avant les forces avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et c'est ce que les parents nous rapportent souvent, c'est ce qui est mobilisateur pour eux, de dire, vous avez passé beaucoup de temps avec nous parce que nous, on passe environ 15 heures avec chacun des parents qu'on évalue en contact direct et les parents nous disent ce qui est le fun aussi, c'est que les bons coups sont soulevés aussi, ce n'est pas juste ce qui ne va pas bien, vous mettez aussi l'accent sur ce qui va bien. Et ça, on le voit, c'est vraiment porteur et ça fait vraiment un grand changement pour les interventions futures. C'est sûr qu'une évaluation des capacités parentales complètes, on va chercher une multitude d'informations qui tournent autour de l'enfant. C'est vraiment large, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, l'enfant reste quand même au centre de nos évaluations. On va aller chercher un petit peu ce qui s'adresse à l'enfant, mais aussi tout ce qui s'adresse aux parents, au système dans lequel la famille évolue. c'est sûr qu'il va y avoir de l'observation, Chantal en a parlé tout à l'heure, il va y avoir des questionnaires, des entrevues, on va avoir des entrevues directes avec chacun des parents qu'on évalue, parce que des fois, on évalue des couples de parents aussi. Donc, on va s'intéresser vraiment de façon très large à la situation familiale. Le but, c'est vraiment de dresser le portrait le plus complet des parents en interaction avec leur enfant. Chantal? OK, parfait. Donc, on va essayer de mettre de l'avant, vous allez voir tout ce qui existe en termes de facteurs de risque et de facteurs de protection. Nous, nos protocoles d'évaluation sont vraiment basés sur le guide de Stenauer. Donc, même notre rapport d'évaluation qu'on va remettre aux parents, donc, est conçu à partir de l'adaptation du guide de Stenauer. Donc, les neuf parties dont je vais vous parler, les neuf dimensions du guide de Stenauer se retrouvent directement dans notre évaluation. Chantal, est-ce que tu peux mettre... Oui. Je clique. Oui. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'adaptation du guide de Stenauer. C'est un guide qui est assez facile d'utilisation, mais vous allez voir, il faut quand même avoir une connaissance, une certaine connaissance au niveau de l'attachement pour pouvoir le coter de façon nuancée et sensible. Donc, pour chaque dimension qu'on va évaluer, le guide nous présente une petite échelle et il va falloir cocher. Il y a comme quatre choix possibles entre 0, 1, un point d'interrogation ou une croix dépendamment si ça s'applique ou pas. Et dans chaque dimension, le guide va faire ressortir si cette dimension qui est évaluée est une préoccupation mineure ou une préoccupation majeure ou une force mineure et une force majeure. Donc, ça nous donne un portrait de chacune des dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le guide, les différentes dimensions du guide, dans le fond, ce n'est pas un calcul. Il y a neuf dimensions, mais ce n'est pas parce qu'on a des limites dans cinq dimensions que d'office, on va être limité au niveau de ses compétences parentales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines catégories qui ont plus de poids que d'autres. Quand on parle généralement de l'attachement, ça va avoir plus de poids au niveau de l'évaluation des capacités parentales que le réseau social, même si celui-ci est très important. Mais la dimension 3 a beaucoup plus de poids. Je vais vous présenter très brièvement ce qu'on peut aller chercher avec les différentes dimensions du guide. Donc, Chantal, est-ce que tu peux revenir à la première... à la première dia? Oui. Donc, la première... Oui, parfait. La première dimension qu'on va évaluer, c'est le contexte socio-familial. Donc, ce que ça va permettre, ça va permettre d'identifier les différentes sources de stress qui sont présentes dans la famille et qui ont un impact sur l'enfant. Donc, on va aller voir le logement, l'hygiène, l'emploi, s'il y a des problèmes conjugaux, le parcours migratoire. La deuxième catégorie, c'est vraiment tout ce qui touche à l'enfant. Donc, la santé et le développement de l'enfant. Donc, on va regarder un petit peu l'histoire de la grossesse, le déroulement de la naissance, les habitudes de vie, le développement de l'enfant en tant que tel. La troisième dimension, qui est la dimension du lien d'attachement parent-enfant, ce que le guide va permettre de faire, c'est de décrire la relation parent-enfant. Donc, on va explorer aussi la propre histoire d'attachement du parent. On va identifier les risques de délaissement parental et on va aussi mettre de l'avant s'il y a des indices au niveau d'un trouble possible de l'attachement. Donc, c'est ce que nous permet de faire les items du guide. La quatrième dimension, c'est vraiment la dimension qui s'adresse aux compétences parentales en tant que telles, ce qu'on pourrait résumer aux soins de base, donc tout ce qui est alimentation, sommeil, hygiène, routine, stimulation. Ça permet de le documenter dans la quatrième dimension du guide. La cinquième dimension, on va regarder le contrôle des impulsions du parent qu'on évalue. Donc, on va regarder si par rapport aux parents, il y a des pertes de contrôle, mais on va aussi regarder tous les comportements d'impulsivité comme par exemple la consommation. C'est dans cette dimension-là du guide qu'on va pouvoir le documenter. La reconnaissance de la responsabilité et la reconnaissance de la responsabilité, ça nous allume aussi sur le potentiel de changement du parent. On sait que la première étape pour amorcer des changements, c'est de reconnaître ce qui va moins bien. Donc, dans la reconnaissance de la responsabilité, on va aller chercher ce que le parent se reconnaît comme difficulté et comment il se mobilise pour faire face à ces difficultés-là. C'est ce qui va être important de relever. Au niveau des facteurs personnels, donc la dimension 7 du guide, cette dimension-là va nous permettre vraiment d'estimer ce qui, au plan personnel, constitue un atout ou un obstacle à l'exercice du rôle de parent. Donc, c'est vraiment ce qui appartient aux parents comme personnes et ses forces et ses limites qui vont pouvoir le soutenir ou pas dans son rôle parental. Au niveau du réseau social, on va aller voir ce qu'on peut identifier comme mode relationnel privilégié du parent. Donc, on va regarder est-ce qu'il y a des conflits avec l'entourage, est-ce que le parent a des relations essentiellement utilitaires, est-ce qu'il y a du monde autour de lui pour le soutenir ou le conseiller par rapport à son rôle de parent. La neuvième dimension, c'est l'historique des services cliniques. Ce qui est intéressant dans l'historique des services cliniques, ce n'est pas tant de faire la liste de tous les services qu'a reçus le parent qu'on évalue, mais c'est vraiment de voir l'utilisation qu'il en a fait et ce qu'il en a retenu. Parce que, vous le savez, dans nos pratiques, des fois, on rencontre des parents qui ont reçu énormément de services, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas bénéficié de ces services-là. Donc, c'est ça qu'on veut documenter, ce que le parent a pu recevoir des services qu'il a reçus. On n'a pas le petit tour. Chantal va vous parler davantage de la phase 1 dans le fond dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, dans la phase 1, on a, avec l'équipe de Valérie à la clinique d'évaluation, on a voulu tester un premier protocole, donc ce qu'on appelle notre phase 1. Un protocole où les intervenants allaient évaluer toutes les neuf dimensions à raison de dix rencontres par famille, environ trois heures par semaine, dans laquelle, dans ce dix rencontres de famille-là, on a inséré une intervention qu'on appelle l'intervention relationnelle, dont Valérie a glissé un mot là un peu rapidement tantôt. Donc, on a intégré cette intervention qui permet, ce que l'intervention relationnelle permet, je vais vous l'expliquer un peu plus après, mais cette idée d'intégrer une intervention permettait plus facilement à l'évaluateur d'évaluer le potentiel du parent à changer. Donc, en intervenant auprès de lui, en voulant renforcer sa sensibilité, améliorer sa sensibilité auprès de l'enfant, on venait mieux évaluer la sphère relation par enfant, qui, comme vous l'a dit Valérie, c'est une sphère qui est très importante, et on venait documenter la capacité du parent à changer, donc à profiter d'une intervention et à améliorer sa sensibilité. Donc, l'intervention relationnelle, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est une intervention qui est fondée sur la théorie de l'attachement et qui utilise aussi la rétroaction vidéo. Donc, ça se prêtait vraiment très bien, c'est une intervention qui est centrée sur les forces du parent et de courte durée. Essentiellement, on vise à, on filme la diade par enfant à son domicile ou en bureau, peu importe, dans une interaction de jeu et on donne une consigne, on donne aux parents des jouets appropriés à notre consigne selon ce qu'on veut favoriser. Et on fait une rétroaction vidéo où on vient valoriser les comportements sensibles du parent et on pense, puis en fait, on a montré à partir de plusieurs études que ce type d'intervention-là permet d'augmenter la sensibilité du parent. Donc, la vidéo est super intéressante parce que pendant la rétroaction vidéo, bien, ça permet d'augmenter les occasions du parent d'observer les comportements d'attachement, d'exploration de son enfant, de mieux les interpréter et ça permet aussi la vidéo un peu comme un tiers de faciliter l'introspection ou la mentalisation à partir de questions qu'on peut poser aux parents. Ça lui permet de regarder avec un peu plus de distance, de repenser les choses, de les reconsidérer. Donc, on a utilisé cette intervention-là. Brièvement, en trois images, j'aime bien présenter ces images-là, ça illustre très bien le processus de changement auquel on s'attend chez les familles, chez les parents qui participent à l'intervention relationnelle. Donc, on veut aider le parent à mieux observer le comportement de son enfant, ce qui permet de prendre une certaine distance, un recul, regarder ce qui se passe. On veut, ensuite de ça, avec la rétroaction vidéo, miser sur les forces du parent et l'amener à partir de ses forces éventuellement à penser ce qui se passe dans son interaction différemment, à penser l'enfant différemment pour éventuellement l'amener à agir et à se comporter différemment et donc à augmenter sa sensibilité. Et donc, à partir de ce protocole-là, bon, ça, c'est comme ma diapo qui vous montre qu'effectivement l'intervention relationnelle, c'est efficace. on voulait s'assurer d'utiliser une intervention où on était rassuré que ça augmente la sensibilité parentale avant d'évaluer si le parent peut s'améliorer. On veut s'assurer que c'est une intervention qui permet l'amélioration. Et effectivement, plusieurs études montrent l'efficacité de cette intervention-là, notamment pour augmenter la sensibilité parentale. On a des études récentes qui montrent que ça permet aussi d'augmenter la pensée réflexive du parent, diminuer les comportements parentaux que j'appelle dysrégulés, c'est-à-dire des comportements plus effrayants, effrayés du parent en interaction avec l'enfant, diminuer le chaos familial, augmenter la sécurité d'attachement. On a montré aussi que ça diminue la désorganisation. Les enfants sont moins à risque d'être placés et ça aide aussi le développement de l'enfant, moins de problèmes de comportement, meilleur développement cognitif et moteur. Donc, une intervention tout indiquée pour intégrer dans notre protocole d'évaluation. Et au terme de notre étude, ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, ce type de protocole d'évaluation des capacités parentales est très pertinent pour l'évaluateur. D'une part, notre étude montre que 64 % des parents qui sont jugés au terme de l'évaluation des capacités parentales menées par les intervenants, puis là, dans notre étude, on avait deux groupes. Un groupe qui avait l'intervention relationnelle dans leur éval et un groupe qui n'avait pas l'intervention relationnelle, mais une autre évaluation standard. Et donc, on a montré que dans l'ensemble, 64 % des parents qui, au terme de l'évaluation, étaient jugés non capables au total. Mais, malgré, 64 % des enfants jugés non capables, ça, c'est une clinique dans la clinique d'évaluation des capacités parentales de parents tous signalés pour maltraitance, seulement 42 % des enfants ont été placés au terme de l'évaluation. Alors, on s'est demandé, mais est-ce que ces décisions sont bonnes? Oui et non. La réponse, oui et non. Donc, les parents qui sont considérés capables par les évaluateurs de soins de qualité minimale, selon leurs propres observations basées sur le guide de Steinauer et certains d'entre eux avec l'intervention relationnelle, donc, ceux qui sont considérés capables, bien, ils ont effectivement une meilleure qualité d'interaction par enfant au terme de l'évaluation. Donc, les décisions de placer les enfants devraient être bonnes. Mais, toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est que seuls les parents qui étaient jugés capables de qualité de soins, de qualité minimale par un intervenant qui avait fait l'intervention relationnelle dans son évaluation avaient moins de nouveaux signalements jusqu'à un an plus tard la fin de l'évaluation. Donc, oui, les décisions qui sont prises et qui sont recommandées au terme des évaluations basées sur les protocoles d'évaluation sont bonnes, mais particulièrement celles où l'évaluateur a utilisé l'intervention relationnelle. Donc, ça, c'est super important comme résultat. Et, ce que ça nous dit finalement, c'est que ceux qui sont formés à l'intervention relationnelle ou à la théorie de l'attachement, pardon, ça va trop vite, ceux qui sont formés, bien, ils développent des connaissances, des habiletés d'observation qui sont pertinentes pour comprendre la relation par enfant, la capacité parentale et leur jugement devient prédicteur, en tout cas, c'est pas parfait, là, mais il devient davantage prédicteur d'un nouveau signalement ou d'absence d'un nouveau signalement, du risque de potentiel d'abus subséquents. Donc, très important d'être formé à notre sens, à la théorie de l'attachement puis de développer des habiletés d'observation. Je vous présente cette diapo-là parce qu'avec un service en France à Fontainebleau, c'est-à-dire le service des appartements relais des pressoirs du roi, on a commencé, on les a formés à ce protocole-là et eux, contrairement à nous, bien, ils peuvent appliquer ce protocole-là sur six mois. C'est le luxe de pouvoir évaluer avec l'intervention intégrée pendant six mois de temps, bien, leur permet d'adéquatement pouvoir évaluer plusieurs familles en plus de temps pour le faire. Donc, on est très content de les avoir formés sur ce protocole-là. Ceci dit, chez nous, à Montréal, comme Valérie vous l'a mentionné un peu plus tôt, on a dû ajuster, modifier notre protocole. C'est ce qui nous a, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans une phase deux, un protocole adapté, toujours le guide de Steinauer, mais plutôt que d'utiliser l'intervention relationnelle comme outil pour évaluer le potentiel de changement. On a dû retirer ça parce que c'était trop long, mais on a voulu conserver tout ce développement ou l'expertise que les intervenants ont développé sur l'attachement, la sensibilité parentale pour développer un nouveau protocole plus court avec toutes ces connaissances-là. Je te laisse en parler, Valérie. brièvement, deux minutes, vous avez notre super équipe à l'écran. Tous les intervenants avec qui j'ai la chance de travailler ont été formés vraiment au niveau de l'attachement et aux différents outils standardisés qu'on utilise aussi. On vous a mis un petit aparté, mais on commence comme la phase 3 dans le fond de notre projet avec un nouveau projet de recherche qui s'appelle le projet prélude qu'on a démarré l'année dernière, toujours avec Chantal et essentiellement Sébastien Monette avec qui on travaille beaucoup. Et ce projet-là aura pour objectif de mieux saisir les effets de la maltraitance et des comportements parentaux sur le développement de l'enfant. Et aussi, ce qu'on veut aller voir, c'est la capacité qu'on aura pour d'évaluation de capacité parentale de prédire les replacements ou les resignalements des enfants suivis en protection de la jeunesse. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que le temps file. On vous a présenté tout à l'heure les différentes dimensions du guide de Stenauer. Au guide de Stenauer, nous, on a décidé dans notre protocole d'évaluation vraiment d'ajouter de façon systématique des outils standardisés qui vont venir bonifier ce qu'on peut aller chercher à l'aide du guide. Donc, par exemple, pour le développement de l'enfant, systématiquement, il y a une évaluation du développement de l'enfant qui va se faire, soit avec la GED, donc la grille d'évaluation du développement de l'enfant, soit en anglais, soit en français, dépendamment de la langue maternelle de l'enfant. Et pour les enfants allophones, on va évaluer le développement avec l'ASQ, donc qui est le questionnaire sur les étapes du développement de l'enfant par les parents. d'autres outils sont aussi systématiquement administrés lors d'une évaluation. D'office, on va faire un génogramme avec les parents qu'on évalue pour essayer un petit peu de retracer l'histoire du parent et son mode relationnel. On va utiliser deux tris de cartes, donc qui est le tri de cartes sur la sensibilité parentale et le tri de cartes sur la sécurité d'attachement qui vont vraiment venir objectiver nos observations, les observations que peuvent faire les intervenants. En t'entend plus, Valérie, tu fermes ton micro, on aurait dit. Bon, on s'est fait tout seul. Bon, magique. Donc, je disais les tri de cartes vraiment pour venir objectiver ce que les intervenants vont aller chercher lors de leurs observations. On a gardé les quatre axes quand même de l'intervention relationnelle, donc qui vont se retrouver dans nos évaluations de capacité parentale. Donc, dans notre dimension 3, d'office, on va parler de sensibilité, de proximité, d'engagement, de réciprocité. Donc, nous, nos évaluateurs n'utilisent plus le guide de Stenauer comme tel, ils ne le codent plus systématiquement parce qu'ils l'ont intégré. Ça fait, on est une équipe très stable, donc ça fait plus de dix ans que les intervenants sont avec nous, donc ils le connaissent bien. C'est sûr qu'il y avait eu, tu sais, on a vécu quand même différents défis auxquels on s'est adressé assez rapidement. Un des principaux défis, c'était de trouver un langage commun. Donc, on a décidé de créer des continuums sur lesquels on allait pouvoir classer le, situer le parent par rapport à ses capacités parentales et à son potentiel de changement. donc c'était vraiment pour augmenter un petit peu notre fidélité interjuge dans le fond, dans le sens où si deux évaluateurs évaluaient la même famille, on voulait pouvoir arriver aux mêmes conclusions avec le même langage. Le protocole d'évaluation chez nous est quand même assez long, ce que je vous disais, même si on a réduit et qu'on n'utilise plus l'intervention relationnelle, il y a quand même un 15 heures qui se fait en interaction avec le parent dans son milieu ou dans un autre milieu. Ça peut être soit chez la famille, soit dans des maisons d'hébergement, des organismes communautaires, dans nos bureaux aussi. Donc, on reçoit la demande d'évaluation. La première étape, c'est vraiment de présenter aux parents ce qu'on va faire dans cette évaluation-là, c'est vraiment faire baisser son stress, expliquer un petit peu parce que l'évaluation des capacités parentales, c'est vraiment une évaluation qui est intrusive. On reste des périodes de trois heures avec le parent à regarder comment est-ce qu'il intervient et qu'il interagit avec son enfant. Donc, c'est sûr que c'est ce que les parents nous nomment généralement en se stressant. Donc, en expliquant bien ce qu'on va venir faire et la façon dont on va intervenir, on permet au stress de diminuer. Ensuite, il y a nos séances d'évaluation qui sont minimalement de trois heures dans le milieu si on a des parents qui sont très, très conformistes et qu'on n'arrive pas à aller chercher ce qu'on a besoin, on peut faire des séances même plus longues, on peut aller jusqu'à des séances d'évaluation de six heures dans le milieu du parent. Donc, il y a des séances où c'est juste de l'observation pure, il y a une séance qui est gardée pour l'entrevue individuelle avec la passation des outils et à la fin de la démarche d'évaluation, il y a un rapport qui est produit et ce rapport-là est remis systématiquement aux parents et il lui est expliqué aussi. Donc, on revoit chacune des dimensions avec le parent et quand des limites sont identifiées, on va aussi lui proposer des moyens d'intervenir pour minimiser l'impact sur son enfant. Je vous dirais que quand on remet le rapport d'évaluation, le parent n'a pas de surprise de ce qui se retrouve dans ce rapport d'évaluation-là parce qu'au fur et à mesure, les intervenants ont pris la peine de nommer aux parents ce qu'ils voyaient en direct. Donc, à la fin de chaque séance d'évaluation, on fait un petit wrap-up avec le parent pour lui dire, regarde, à tel moment, il y a ça qui s'est passé, voici ce qu'on propose pour intervenir. Donc, généralement, les rencontres, ce qu'on appelle nos rencontres bilan se passent bien avec le parent. Merci, Valérie. Peut-être pour conclure, je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on utilise les grandes lignes directrices de Steinhauer dans notre formation avec l'équipe de Fontainebleau. Ils sont au début du processus, ils prennent le guide, ils vont cocher. Donc, ça les soutient dans la cueillette d'informations. Mais, ce qu'on a compris aussi avec les projets de recherche, c'est une formation sur l'attachement, puis là, je dis l'attachement au sens large, la théorie de l'attachement, le développement de l'attachement, comment ça fonctionne. L'idée, c'est pas de savoir comment évaluer la sécurité, l'évitement, l'ambivalence, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre comment l'attachement se déploie d'un point de vue comportemental, quand on l'observe, à quoi ça ressemble. en termes de comportement, pour comprendre la communication par enfant à un jeune âge. C'est un peu ça. Donc, développer sa lunette d'attachement, moi, j'aime bien dire ça. Développe cette lunette-là, cette capacité à observer, à comprendre ce que l'enfant est en train de nous communiquer à travers des comportements. Donc, des formations sur ça, ça vient finalement être, mettre à notre sens des éléments incontournables pour mener des évaluations de qualité qui sont rigoureuses, qui sont fondées sur des données probantes, mais qui permettent, au-delà du fait qu'on les a testées, qui permettent à l'intervenant ou à l'évaluateur quand il doit partager son rapport, quand il doit aller au tribunal pour documenter ses propositions, ses recommandations, bien, il peut faire des recommandations qui sont appuyées sur des observations, qu'il a colligées et qu'il a pris la peine de faire converger l'ensemble de ces observations-là dans un rapport et on trouve que ça donne du poids de la crédibilité au rapport, bien, en fait, à l'ensemble d'évaluations qui a été menées. Donc, aussi, c'est que ça permet non seulement de donner du poids appuyé par les observations, mais d'utiliser à la fois la théorie ou le cadre de référence de l'attachement et celui de Steinhauer permet d'avoir une vision de multiples facteurs de risque et de protection qui peuvent influencer le comportement parental puis la capacité parentale. L'accent aussi qui est mis sur les forces, je pense que c'est un point important qui est à retenir parce que, bon, on en a parlé, c'est un levier important pour mieux comprendre comment intervenir, si le parent peut éventuellement bénéficier aussi d'une intervention et aussi de développer des habiletés d'observation. Ça permet à l'intervenant ou à l'évaluateur de mieux comprendre quels sont les comportements de sensibilité ou d'insensibilité qui font une différence dans la vie ou dans le développement de l'enfant. Ça vient comme diriger le regard sur les bons aspects qui font une différence dans la vie de l'enfant. Je pense que c'était notre dernière diapo. Donc, j'aimerais peut-être vous présenter, c'est un livre si jamais vous êtes intéressés à mieux comprendre ce dont on a parlé aujourd'hui. On a publié dans ce livre qui est disponible aux presses de l'Université du Québec un chapitre sur, justement, l'évaluation des capacités parentales. Et si vous voulez être formé, par exemple, à l'intervention relationnelle, vous pouvez nous contacter au repère.ucam.ca. C'est une plateforme qu'on a mise sur pied pour faciliter le transfert de connaissances dans le domaine de l'attachement. Et il y a d'autres formations qu'on peut offrir aussi éventuellement via l'association dont vous faites partie aujourd'hui sur l'évaluation des capacités parentales comme telles. Donc, je change la dernière diapo. Voilà. Merci de votre attention. Merci infiniment. Alors, c'est moi qui vais justement reprendre un petit peu la main. Voilà. Je pense que tout le monde le voit. OK. et excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. On va se tourner tout de suite compte tenu du temps qui a été un petit peu dépassé de ce très intéressant webinaire. Et on va se tourner vers Théodore et Vincent pour la remontée des premières questions et peut-être un commentaire tout de suite d'Emmanuel. Alors, moi, je trouvais ça passionnant, mais j'avais déjà une petite connaissance et je crois que le public a vraiment apprécié vos apports. Peut-être pour anticiper sur les questions, les questions qui revenaient souvent étaient celles de la tranche d'âge concernée pour l'évaluation du mandat. Est-ce qu'il était toujours un mandat judiciaire et à partir de là, quelle était la liberté des parents de participer à l'évaluation? Et il y a une question et ça, plus technique sur les traits de carte et donc les moyens d'évaluation et de la sensibilité et de l'attachement et là, on est dans des choses beaucoup plus techniques et pointues. Donc, pour répondre à la première question, ce sont, je suis vraiment désolée, on aurait dû mentionner, mais ce sont essentiellement des enfants âgés entre 0 et 5 ans. La clinique d'évaluation des capacités parentales dont on a parlé, que Valérie a présenté, c'est vraiment dans un contexte de protection de l'enfance. Donc, les parents, comme on disait, ont tous été signalés pour maltraitance parentale, que ce soit négligence, abus physiques, abus sexuels, peut-être en moindre quantité, là, c'est quand même des enfants dans 0 et 5 ans. Mais ce n'est pas forcément un mandat judiciaire et le parent a le droit de refuser de participer à l'évaluation. Donc, quand on parle de la rencontre d'accueil où on présente le protocole d'évaluation et ce qu'on va venir faire, on demande toujours aux parents s'il adhère à ce qu'on lui propose, tu sais, mais il a le droit de refuser. C'est sûr que quand la situation est judiciarisée, je ne vous cacherai pas que les juges l'ordonnent généralement parce que nos rapports sont systématiquement déposés en Chambre de la jeunesse et ils sont très appréciés justement à cause du côté rigoureux qu'on a pu développer de l'évaluation. Donc, ça arrive que des évaluations se fassent ordonner, mais ça arrive souvent que les parents refusent et qu'ils ne bénéficient pas de l'évaluation, dans le fond. Tu sais, on va choisir un autre moyen d'interagir avec eux que l'évaluation des capacités parentales. Donc, ça reste volontaire. Tu sais, c'est ce qu'on nomme aux parents. C'est un processus volontaire. Oui, puis la recherche, évidemment, le parent, tous les parents avaient le droit de refuser de participer à la recherche puis ça n'avait aucun impact sur l'évaluation puis la qualité des services qu'ils allaient recevoir de la clinique. Très bien. Les questions, peut-être, maintenant, qui sont passés sur le tchat, Théodore ou Vincent. Il y avait des personnes qui demandaient si après l'évaluation, il y a un travail qui est proposé auprès des parents pour continuer à les accompagner dans l'évolution et l'acquisition des compétences parentales. Oui, tout à fait. Il y a un service éducateur qui peut être mis en place. En fait, à la rédaction du rapport, on dégage vraiment des grosses pistes d'intervention et ce qui va servir à la rédaction du premier plan d'intervention avec la famille qui va permettre de cibler les objectifs sur lesquels on va travailler. Et oui, il y a un suivi éducateur qui est préconisé pour la famille à ce moment-là. Ça marche. Et est-ce qu'une réévaluation est possible et puis à ce moment-là, au bout de combien de temps elle est préconisée ? On peut faire des réévaluations. Nous, on attend un minimum de deux ans avant de réévaluer, par exemple, et on s'assure que des services ont été mis en place ou alors qu'il y a eu des grands changements dans la situation du parent. Si on est dans le statu quo, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait généralement peu d'évolution au niveau des capacités parentales, donc la pertinence de l'évaluer était moindre, de réévaluer était moindre. OK. On nous demande, alors je vois que la question vient, tout juste d'être reposé, pas la peine de reposer vos questions, on les a prises en compte pendant le webinaire. Est-ce qu'il existe des différences entre l'intervention relationnelle et la guidance interactive ? La guidance interactive, je ne suis pas certaine que je connais l'intervention comme telle, peut-être si on... Aux personnes qui ont posé la question éventuellement si elles peuvent nous donner quelques éléments, comme ça, on va poser... On reposera la question. de façon générale, de façon générale, si les interventions sont fondées sur l'attachement, les fondements sont relativement similaires. Je vous dirais que quand... la particularité de l'intervention relationnelle, comme d'autres interventions aussi, utilisent la rétroaction vidéo et la rétroaction vidéo, elle est immédiate. On filme puis on fait la rétroaction immédiatement après avoir filmé, alors que dans d'autres interventions similaires, la rétroaction vidéo peut être faite la semaine suivante. Est-ce qu'on peut imaginer une extension en dehors des situations qui nécessitent une protection de l'enfant ? Est-ce qu'on peut imaginer une version peut-être moins précise, plus édulcorée, mais qui permettrait de savoir si on peut travailler avec les parents ou s'ils sont très éloignés, y compris dans la prise en charge thérapeutique de l'enfant ? Un enfant qui est, on a lu cette question, qui a des troubles du neurodéveloppement, qui a des difficultés comportementales, un enfant qui soit dans la transgression ou les troubles d'opposition, est-ce qu'on peut imaginer une version qui soit adaptée à cette évaluation ? Moi, je pense que c'est possible pour différents types de problématiques, pas juste dans le contexte de la maltraitance. Il faut le voir vraiment comme on continue, probablement, quand on a présenté les deux échelles, dans un contexte de maltraitance, on est souvent avec des capacités parentales très limitées, la variabilité est plus basse, mais avec d'autres types de parents, il y a de la place pour observer une capacité parentale qui peut peut-être présenter moins de difficultés, mais quand même des sphères sur lesquelles on peut, à partir du guide, cibler comme étant importante à considérer pour améliorer éventuellement la relation par enfant puis la capacité de soins. Donc, si vous le voyez comme un continuum, il y a de l'espace pour tout type de famille. c'est certain que des enfants avec des conditions neuropsychologiques particulières, le guide n'est pas nécessairement adapté pour aller poser des questions sur ces aspects-là, mais le guide est quand même adapté pour venir ajouter des mesures ou des outils supplémentaires, additionnels, qui permettent d'aller cibler en fonction des problématiques spécifiques présentées par l'enfant ou le parent. Dernière question peut-être, Théodore? Oui, il y a pas mal de personnes qui demandaient aussi comment ont été constitués, par qui ont été constitués vos équipes et qui étaient habilités à faire passer ces évaluations justement comme corps de métier. Essentiellement, nous, à la clinique de Montréal, c'est des gens qui ont une maîtrise en psychoéducation ou des travailleurs sociaux. Vraiment, il y a 14 intervenants pour le moment et on retrouve vraiment ces deux formations-là. Oui. En dehors de cliniques spécialisées comme celle où Valérie travaille, je dirais que la majorité des intervenants qui pratiquent les évaluations des capacités parentales le font aussi sont des psychologues et le font avec un cadre d'évaluation psycholégale aussi. donc ils peuvent aussi s'inspirer de ce guide-là mais comme une liberté plus grande dans l'utilisation disons du guide ou d'outils qui viennent documenter leur évaluation. On va être amenés peut-être à conclure et d'abord merci infiniment Chantal et Valérie, c'était vraiment passionnant parce que nous n'avons pas cette culture et cette approche du tout. Quand on vous a contacté, c'était justement par curiosité. vous avez une démarche qui est une démarche raisonnée très encadrée qui recherche des données probantes qui vise à travailler avec beaucoup d'objectivité alors il y a des questions éthiques qui se soulèvent aussi derrière ça on le comprend dans cette tendance à peut-être alimenter la place de la parentalité comme si tous les enfants ou tous les troupes des enfants ne seraient compris qu'à travers le profil psychologique des parents c'est des vraies questions que j'imagine vous vous posez on ne peut pas les poser ce soir ce qu'on pourrait dire aux collègues qui nous écoutent c'est que Emmanuel Toussaint organise des formations elle est responsable des formations à la PPA sur l'attachement on a un certain nombre là de rendez-vous qui sont proposés il y a aussi des formations en intra qui sont organisées auprès en général des centres hospitaliers mais aussi des associations gestionnaires du médico-social et puis peut-être avec vous Chantal et Valérie la proposition de préparer des formations sur l'intervention relationnelle peut-être et pourquoi pas sur ce guide parce que ça nécessite d'être accompagné on a besoin d'expérience puis surtout de ce cadre effectivement éthique je pense par rapport à des grandes notions de parentalité qui peuvent interroger aujourd'hui les interventions professionnelles voilà Emmanuel peut-être un mot avant de laisser la parole à Chantal et Valérie juste deux mots pour les participants qui posaient la question sur les trits de cartes les trits de cartes et une méthodologie spécifique quand on évalue l'attachement un peu à différents âges de la vie qui a été voilà mis en place dans le cadre des formations à l'APPEA donc c'est un outil qu'on utilise l'évaluation que l'on propose concerne les enfants de 3-5 ans les enfants qui sont à l'école élémentaire et l'évaluation de la mentalisation parentale les outils qui ont été présentés aujourd'hui le MBQS et l'ASQ l'AQS ne sont pas encore des outils qu'on propose en matière de formation d'évaluation de l'attachement mais c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place au niveau de l'APPEA voilà si vous avez des intérêts pour ces deux outils là et par ailleurs concernant l'intervention relationnelle il faut que vous sachiez aussi qu'elle est développée pour soutenir les compétences des parents mais elle est aussi expérimentée en France pour soutenir les compétences des assistants familiaux voilà juste dans la diversité aussi des approches qui ont été proposées aujourd'hui merci infiniment merci infiniment Chantal et Valérie un dernier mot avant de nous quitter merci beaucoup de votre attention j'espère que ça l'a répondu à vos attentes vraiment avec grand plaisir on voit que ça a suscité beaucoup de questions donc c'est c'est vraiment au plaisir d'interagir avec vous à d'autres moments aussi c'est vraiment riche comme échange très bien merci pour le temps que vous nous avez consacré voilà on va dire au revoir à tout le monde beaucoup de remerciements comme d'habitude on aime toujours les lire sachez que Chantal et Valérie vont recevoir le verbatim de tout ce qui s'est échangé qu'elles n'ont pas eu le temps de regarder et donc elles verront un petit peu les interrogations qui étaient les vôtres celles auxquelles on n'a pas pu forcément répondre même dans la synthèse proposée par Vincent et Théodore et on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire gratuit c'est mardi 3 décembre même heure 18h-19h heure de la métropole voilà sur le TDAH c'est les enfants et les adolescents surtout les derniers les nouvelles recommandations et dernières recommandations de la HAS dont vous avez entendu parler avec une psychologue de l'éducation nationale Mélène Descambat et un médecin spécialisé sur les troubles du neurodéveloppement Virginie Degré voilà merci bonne soirée pour ceux qui ont notre fuseau horaire bon déjeuner pour ceux qui sont en Amérique du Nord et puis voilà à très bientôt merci merci bonne soirée à tous merci merci